Yé-hah ! Yes ! Awww ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous proposer une activité de transvasement. Tout d'abord, il va falloir rassembler un petit peu de matériel. Donc, je vous montre. Moi, j'ai récupéré une petite bouteille en plastique. Un petit pot en plastique, un petit pot de yaourt vide qu'on aura lavé. Un autre pot. Une petite pipette. Donc ça, je pense que les mamans devraient pouvoir en trouver une dans le placard. J'ai aussi trouvé un autre genre de pipette. Donc ça, si vous n'avez pas, tant pis. Si vous en avez une, c'est pas mal. Deux petits pots en verre. Anciennement des yaourts également. Une petite barquette en plastique. Un entonnoir. Éventuellement un petit contenant comme ça. Normalement, on met les oeufs à l'intérieur, mais vous verrez, ça va vous servir pour autre chose. Et puis, éventuellement, un petit plateau avec une petite profondeur. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec tout ce matériel ? Eh bien, c'est là que je vais parler de transvasement. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, des lentilles. Donc votre travail, ça va être, par exemple, pour les petites sections, de prendre les lentilles avec la petite cuillère et de remplir le petit peu. Donc là, on peut ajouter un petit peu de difficulté et dessiner un petit repère. Je vais pouvoir expliquer aux enfants qu'il va falloir remplir jusqu'au repère. Et ensuite, je propose de reverser à l'intérieur du petit récipient. Toujours en faisant attention de ne pas en faire tomber à côté. Ça, c'est le challenge. Vous pouvez utiliser également un entonnoir. C'est là qu'on peut l'utiliser avec la bouteille en plastique. On prend la petite cuillère et on verse. Les lentilles à l'intérieur. Et on remplit. Pareil, vous pouvez faire une petite marque ici, un petit repère aux enfants. Donc ça, c'est peut-être plus pour les petites sections. Encore que ça peut aussi intéresser les grandes sections. Et après, on reverse, bien sûr. Enfin, attention de ne pas en faire tomber de partout. Ça fait partie aussi du travail. Et pour peut-être plus les moyennes sections. Donc là, je propose de remplir d'eau. Et puis peut-être de colorer l'eau avec un petit peu de peinture. On ne boit pas, bien sûr. Et le travail demandé, ça va être le jeu demandé. Donc on va utiliser par exemple cette pipette. On va sortir le liquide avec la pipette. Et on va le reverser dans l'autre petit récipient sans en faire tomber à côté. Donc là, on peut prévoir une petite éponge pour pouvoir ramasser et bien nettoyer. Parce que c'est ça le challenge. C'est de rien laisser autour. Et quand on a terminé de jouer, on range le petit matériel dans la barquette ou dans autre chose. Et on lui trouve une petite place avec papa et maman pour qu'on puisse le réutiliser une autre fois. Je propose également autre chose. Parallèlement, c'est d'utiliser ce petit plateau. De verser à l'intérieur, par exemple, une sorte de semoule. Et avec... Moi, j'ai utilisé une baguette. Avec la semoule. Donc je vais vous montrer. Hop ! Comme ça. Là. Donc là, on peut étaler un petit peu. Donc là, en général, les enfants adorent. Adorent toucher. Et on peut essayer d'écrire son prénom. Donc là, je vais écrire le prénom de mon fils. Mais oh ! Et puis à l'infini. Parce que là, vraiment, si on n'est pas content de sa lettre, on efface et on recommence. On peut également dessiner des formes. Voilà. Et on peut s'amuser à dessiner des initiales. La première lettre de son prénom. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on était... Dans un premier temps, on était dans une activité de transvasement. Pardon. Et on utilise aussi le fait de verser la semoule dans le plateau. Donc ça, c'est une autre activité qui correspond aussi à un autre petit atelier. Voilà. Donc là, vous avez deux ateliers. Un atelier de transvasement. Et un autre atelier. Ou on peut également utiliser le doigt pour pouvoir dessiner les lettres. Et on efface. Voilà. Et on peut en refaire une autre. Par exemple, le B. Voilà. Et j'ai un autre atelier à vous proposer. Alors, je vous explique. Vous allez avoir besoin d'un petit papier essuie-tout. Une feuille essuie-tout. Et de feutre. Alors, moi, j'ai ce feutre noir. Mais pour les enfants, les feutres de toutes les couleurs, c'est absolument parfait. Je m'explique. Alors, voilà. Donc, l'objectif, ça va être d'utiliser les petits points du papier essuie-tout. Et de repasser avec le feutre. Voilà. Donc, moi, mon papier essuie-tout, il a des petites décorations très régulières. On forme un petit peu de losange. Moi, j'ai déjà vu des papiers essuie-tout avec carrément des arabesques. Donc, j'espère que vous avez de magnifiques papiers essuie-tout avec des petits trous très tarabiscotés. Voilà. Donc, ça, c'est un atelier qui, je pense, peut être très intéressant pour les enfants. Surtout qu'ils peuvent mettre plein de couleurs. Et puis, j'ai trouvé un petit jeu sur Internet que j'ai trouvé assez sympathique. Donc, c'est un jeu qui apprend à viser. Toujours intéressant. Voilà. Donc, écoutez, ça peut... C'est peut-être plus adressé aux petites sections. Mais je pense qu'en rajoutant des petits trous et en adaptant, en mettant des numéros, par exemple, on rajoute un trou ici, un trou ici. On met un, deux et trois, par exemple. Ça peut donner un objectif à l'enfant. Si je fais tomber la bille, la petite balle dans le trou avec le 1, je gagne un point. Si je fais tomber la bille ou la balle dans le trou avec le numéro 2, je gagne deux points. Donc, ça, ça peut être pas mal aussi pour ajouter un petit apprentissage. Voilà. Donc, ça va. C'est pas trop compliqué. Je pense que les papas et les mamans, vous pourrez vous amuser à faire un petit animal. Moi, j'ai fait une petite souris, mais ça peut être tout autre chose. Et puis, j'ai fait jouer mon fils avec les billes. Et même lui qui a 8 ans, il m'a dit, oui, maman, il faudrait rajouter des trous pour compliquer. Voilà. Donc, je pense que c'est faisable. Voilà. Alors, je me suis mis dehors parce qu'il y a du soleil et que ça fait du bien. Donc, j'espère que cette vidéo va vous inspirer. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Et puis, je voulais vous dire deux poèmes. Un qui est dédié aux enfants, toujours tiré du recueil de poésie des trous dans le vent, poème en promenade. Donc, ça, ce poème-là, il est vraiment pour les enfants. Tous les matins, au printemps, le jour m'attend à la fenêtre. Il rit quand je me lève et m'invite à jouer. Moi, j'agite la main pour le saluer. Mais d'abord, je prends mon petit déjeuner. Je l'entends qui grogne dans le jardin. Mais c'est pour rire, je le sais bien. Pour m'attirer, il met son habit de lumière. Il sait que je ne peux résister. Vite, je m'habille. Tu t'es lavé les dents, crie mon père depuis la cuisine. Je pousse la porte, je saute dans le jardin et plonge, yeux grands ouverts, dans la lumière du matin. Vous arrivez à avoir le joli dessin. Et puis, ce poème-là, il est dédié au papa et aux mamans. Les enfants peuvent écouter aussi, bien sûr. Mais je l'aime beaucoup. On donnera aux anges des sucettes à la noix. Ah, c'est ma chienne. Je recommence. On donnera aux noix. Bon, elle voulait que je la filme, je crois. Kauya, Kauya, Kauya. Montre-toi, s'il te plaît. Merci. Elle est là, elle est là. C'est moi, Fifi. Elle en a un petit peu marre. Alors, elle veut que je m'occupe d'elle. Voilà. Je disais donc que c'était un poème dédié au papa et aux mamans. Je recommence. On donnera aux anges des sucettes à la noix. Et s'ils n'existent pas, ce sera des sucettes à l'orange. C'est logique, n'est-ce pas ? On donnera aux démons trois coups de bâton. Et s'ils n'existent pas, ce sera des coups de règle sur les doigts. C'est logique, n'est-ce pas ? Comme ça ou autrement, il n'y a pas de raison, pas de règlement. Les mots n'en font qu'à leur tête. Et les gendarmes sont plus fous que les poètes. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'illustration. Elle est assez sympa. Donc, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Et j'envisage de poster un livre que je raconte assez rigolo. Voilà. Peut-être que j'aurai le temps de le faire pour pouvoir vous l'envoyer demain. Bisous, bisous à tout le monde. Abonnez-vous ! Il voulait participer. Il s'appelle Kinaï. Kinaï, je veux faire des activités de transvasement. Oui ? Qu'est-ce que tu me dis ? Ah, tu n'as plus de croquettes. C'est pour ça que tu es venu te faire caresser. Ah, tu es sûre ? Tu veux quoi ? D'accord. Bon, je reviens, je vais lui donner les croquettes. Et je reviens vous expliquer la suite du pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...